Bienvenue à Freinet-sur-Sarthe, petite cité de caractère du nord du département de la Sarthe. Venez avec moi et on va vous faire une visite guidée VIP. Voilà, on est sur le promontoire du château. Je vais vous présenter Lorena qui est votre guide pour la journée. Bonjour Lorena ! Bonjour ! On est vraiment aux origines de la cité puisque c'est à partir du Xe siècle que l'on va avoir un château. On conserve quelques runes aujourd'hui ainsi que la poterne et je vous invite à me suivre pour voir et jeter un petit coup d'œil sur cette vie imprenable. On se trouve désormais devant l'église Notre-Dame de Freinet et je vais vous montrer un des joyaux de cette église, c'est la porte en bois sculptée qui date de 1528. Il y a deux parties. À gauche, l'Ancien Testament avec l'arbre de Gécée et à droite, le Nouveau Testament avec notamment les douze apôtres et la date de 1528 est indiquée en chiffre romain tout en haut. On se trouve ici dans le quartier du Bourgneuf, c'est la carte postale de Freinet-sur-Sarthe. C'est un quartier qui s'est beaucoup développé au XIXe siècle avec notamment le tissage. C'est un quartier qui comprend un des trois moulins de la ville, le Moulin des Paillards qui se trouve juste derrière moi. On a la chance d'avoir la rivière Sarthe qui coule ici à Freinet-sur-Sarthe et ça permet de développer de nombreuses activités, notamment le canoë kayak qu'on peut pratiquer de l'autre côté. Et vous avez aussi de nombreuses randonnées à faire sur Freinet et aux alentours et je pense notamment au Coteau-des-Vignes qui est un espace naturel sensible. Ce qu'on aime particulièrement à Freinet-sur-Sarthe, c'est le calme, la tranquillité. C'est aussi très dynamique, on a une richesse historique conséquente et on a une petite cité de caractère absolument magnifique avec des quartiers et des monuments très bien préservés. Sous-titrage Société Radio-Canada